Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre l'infinitif. On a besoin de boucles pages 22 et 23. L'infinitif vient après nous son. Son, qu'est-ce que veut dire son? Son, without. Alors, son sert à relier deux phrases si la deuxième phrase est à la forme négative. Alors, on a deux phrases, la deuxième phrase est à la forme négative. Quand on met son, le verbe après le son vient à l'infinitif. Par exemple, je suis sorti, je n'ai pas pris d'argent. Où est le verbe ici? Et pris, bravo! Verbe prendre au passé composé. On veut mettre son. Qu'est-ce qu'on fait? On parle le sujet, le ne et le pas. Et on met le verbe à l'infinitif. Je suis sorti sans prendre d'argent. Alors, ici c'est le verbe est pris. Et ce verbe est prendre au passé composé. On transforme le verbe à l'infinitif parce qu'on met sans. Mais je suis sorti sans prendre l'argent. Exemple 2. Elle est partie. Elle n'a pas pris ses bagages. Alors, où est le verbe ici? A pris. Bravo! Et le verbe prendre au passé composé. Qu'est-ce qu'on va faire? En bas, le L, le sujet, ne, pas, et on transforme le verbe à l'infinitif. Elle est partie sans prendre tes bagages. Exercice. Relis les deux phrases par sans. Numéro 1. Elle regarde la télé. Elle n'a pas mis ses lunettes. Où est le verbe? A mis. Quel verbe? Verbe mettre. Bravo! Au passé composé. Alors, on va barres le L, N apostrophe et le par. Et on met. Verbe mettre à l'infinitif. Elle regarde la télé sans mettre ses lunettes. Numéro 2. Je suis resté à l'école jusqu'à 3 heures. Je n'ai rien mangé. Où est le verbe? Dans la deuxième phrase. Et manger. Bravo! Verbe manger. On barre le sujet, le nœud et le rien. Et on met le verbe à l'infinitif. Je suis resté à l'école jusqu'à 3 heures sans manger. Alors, ici, verbe manger, c'est un verbe de premier groupe. On le met à l'infinitif. Termine avec E, R. Numéro 3. Ali est allé au club. Il n'a pas pris sa raquette. Où est le verbe? Appris. Verbe prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Bravo! On barre le sujet, le nœud et le pas. Et on met le verbe à l'infinitif. Ali est allé au club sans prendre sa raquette. Numéro 4. Elle est sortie. Elle n'a pas dit au revoir. Elle est sortie. Elle n'a pas dit au revoir. Où est le verbe? A dit. Bravo! Verbe dire. Qu'est-ce qu'on va faire? En bas, elle, le nœud et pas. Elle est sortie sans dire au revoir. Numéro 5. Il achète un beau pantalon. Il ne paye pas cher. Où est le verbe ici? Paye. Bravo! On parle du « j » « ne » et « pas » et met le verbe à l'infinitif. Il achète un beau pantalon sans payer cher. Numéro 6. J'ai fini mon devoir. Je n'ai pas fait de fautes. Où est le verbe en deuxième phrase? Fait. Bravo! Et fait. C'est le verbe faire. J'ai fini mon devoir sans faire de fautes. Numéro 7. Salut va à l'universaire. Elle ne rencontre pas ses amis. Où est le verbe? Avec rencontre. Elle rencontre. Salut va à l'universaire sans rencontrer ses amis. On met le verbe à l'infinitif. Deuxièmement. « Pour ». Après « pour », le verbe se met à l'infinitif. Quand on trouve le mot « pour », on met le verbe à l'infinitif. « Je vais à Paris pour visiter le loup. » Alors, « pour » visiter. Et « pour » vient ici pour donner un coude. Un coude. « Je vais à Paris. » « Pourquoi ? » « Pour visiter le loup. » « Maman va au marché pour acheter des fruits. » « Pourquoi maman va au marché pour acheter des fruits ? » Corrige les fautes. « Tu vas à l'école pour apprendre le français. » Où est le faute ici? Le verbe « bravo ». « Apprends » et « vous » met le verbe « au ». À l'infinitif parce qu'il y en a ici « pour ». « Tu vas à l'école pour apprendre le français. » On met le verbe à l'infinitif. Numéro 2. « Il étudie bien pour réussir à l'examen. » « Pour réussir. » Non, bravo, où est le verbe? Il faut mettre le verbe à l'infinitif. « Il étudie bien pour réussir à l'examen. » Numéro 3. « Papa travaille pour gagner de l'argent. » Où est le verbe? « Gagne. » Bravo. Il faut mettre le verbe à l'infinitif aussi. « Papa travaille pour gagner de l'argent. » Complète les phrases. Numéro 1. « On va au guichet pour un billet. » Pourquoi on va au guichet pour acheter un billet? N'oublie pas, on met le verbe à l'infinitif parce qu'on a ici « pour ». Numéro 2. « Il va à l'opéra pour un spectacle. » Alors, je veux un verbe à l'infinitif. « Pour assister à un spectacle. » Numéro 3. « Je décore ma maison pour la fête de mon anniversaire. » « Pourquoi je décore ma maison pour faire la fête de mon anniversaire. » Numéro 4. « Ils vont au club pour du sport. » « Pour faire du sport. » Merci à tous et à bientôt.